Goutemorgen, allez-y, d'un étud, sera aujourd'hui l'ayoulin nishmat, j'mar Yosef Chaim ben Yaakov Yisrael, Richard Aaron ben Fortuna Mazal, si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude, mishakotek de la 5 minute éternelle, nous étudions la séchette ta'anit, pergimel, mishnachet, alcool tzara shalotavo, à la tzibur, madrine, aleha, chutz, merov, geshamim, et je m'attela pour le moment, et je traduis, alcool tzara shalotavo, à la tzibur, pour tout, malheur, catastrophe, qui, on parle de façon propre, je vous expliquerai après, d'abord, je traduis, pour toute catastrophe qui risque de ne pas tomber sur le peuple, madrine, alea, eh bien, on tire tout de suite les alarmes, c'est-à-dire qu'on fait des grandes tuilotes, imposées avec les jeunes, les trois jours de jeunes, bêtes et bêtes, à une seule exception, chutz, merov, geshamim, sauf quand il y a trop de pluie. Soit, d'abord, vous connaissez sûrement le principe, dans la Torah, dans le mishnachet, on parle souvent de manière, pour parler de manière propre, alors on dit, on parle, on dit le contraire. Donc en fait, pour toute, la mishnachet va me dire, pour toute menace qui menace de faire des catastrophes, en parlant proprement, c'est pour toute menace qui ne va pas tomber, et qui ne va pas se réaliser, alors il faudra agir ainsi. Ça a l'air même, concrètement, dans le fait, la mishnachet conclut que, parmi toutes les catastrophes qu'on aurait pu, qu'on a pu évoquer, il y en a encore d'autres, pour tous ces cas de figure, on bien, on imposera des jeunes publics, avec les tuilotes. Sauf, à une seule exception, lorsqu'il y a, rov, geshamim, lorsqu'il a beaucoup trop de pluie. Ça peut faire des dégâts, mais des dégâts matériels, par contre, si toutefois ils font réaliser des dégâts, ça rapporte ici dans le barthénorat, je ne sais plus où je l'ai vu, en tout cas, qui rapporte que, s'il y a trop de pluie, et que ça ne va pas faire des réels dégâts, alors on pourra, effectivement, rier. Ah, c'est le barthénorat qui le dit, d'accord ? Si toutefois, il y a trop de pluie, au point de détruire les récoltes, d'abîmer les récoltes, alors là, on pourra faire des tuilotes pour qu'achem arrête la pluie. En général, on ne demande pas que la pluie s'arrête, que la bracha, qu'a jamais elle fasse tomber, qu'elle s'arrête. Ok ? Suite à ça, on va rentrer dans une histoire, une très longue histoire, mais ça va d'être très rapidement. Entre parenthèses, c'est une anecdote qu'on évoque à le sort de Kippour, dans ce qu'on fait le Sparadim, le piyote de Shemakoli, Acharim Echma Bekolot, Veaone, Lechoni, Baméagel. Baméagel, je ne sais pas comment on dit, c'est cette histoire-là. L'histoire de Choni, Améagel. Choni, qui faisait des cercles. C'est quoi cette histoire-là ? Alors, Maasechamroulo, Lechoni, Améagel. Une fois, on avait demandé à Choni, Améagel. Il s'appelait Choni, c'était son prénom. Peut-être que c'est un diminutif de Yohanan, je ne sais pas. Choni, Améagel, c'est celui qui fait des cercles. On a demandé à Choni, Améagel. Il t'appelle l'ail chez Yirdouk Shamim. S'il te plaît, Choni, prie pour nous pour que la pluie tombe. Amar la aime. Il leur dit, ok, je vais prier. Mais alors, auparavant, je veux que la pluie tombe sans faire des dégâts. Vous savez quoi ? Alors, allez vite. Faites entrer à la maison les fourneaux dans lesquels on fait cuire les courbes de Pessah. Donc, on était à l'approche de Nisan. Ça va prendre cinq approchés. Et il leur dit, faites vite entrer les fourneaux dans lesquels vous avez vous prévu de faire cuire les Pessah. Parce que ceux-là, on le faisait en terre, en argile, mais sans les faire cuire. Donc, si toutefois la pluie tombe dessus, ils veulent faire fondre. Après, donc, ils ont agi ainsi. Et donc, mais à ça, qu'est-ce qu'il en fait ensuite ? Et Choni, il a fait une Tfilah pour Hachem. Hachem, pour qu'il envoie la pluie. Et la pluie n'est pas tombée. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un cercle par terre. Il est parti se mettre dedans, en plein milieu. Et il a dit devant Hachem. Maître du monde. Tes enfants se sont tournés vers moi. Ils ont mis leur visage vers moi. Ils se sont tournés vers moi. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent. Que je suis quelqu'un qui entre fréquemment dans ta maison. Qui est familier chez toi. D'accord ? Donc, de ce fait. Nishba'ni b'shimcha'ga'dol. Je jure en ton grand nom. Che n'y zazmikan. Que je ne bouge pas de ce cercle. Atchetera khem albanekha. Jusqu'à que tu prennes tes enfants vitiés. Jusqu'à que tu prennes tes enfants vitiés. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a eu tout le cas qui a été glu. Qui était la première manche, on va dire. C'est que, qu'il s'est besoin de pluie. Rony l'a fait là-dessus. Là, ça n'a pas marché. Et après, il a fait un cercle par terre. Il s'est mis dedans. Il a juré au nom. Il a juré au nom d'Hachem. Avec le nom d'Hachem. Qui ne sortira pas de ce cercle tant que la pluie ne sera pas tombée. Et donc, maintenant, La pluie a commencé à plus vieilloté, mais très légèrement. Quelques petites gouttes de l'hétorce. Amar, il a d'ironie, il a bien la charge. Regardez. L'Oka Khamanti. Je n'ai pas demandé ainsi. L'Oka Khamanti. Et là, J'ai demandé qu'il y ait des pluies qui vont pouvoir remplir les puits. Et toutes sortes de containers et de containers d'eau. Donc, je me veux beaucoup plus de pluie. Donc, de ce fait, Il y a une pluie torrentielle, diluvienne, qui a commencé à leur tomber dessus très fortement. Amar, l'Oka Khamanti. On y a une galère, il y a une charge. Je n'ai pas demandé de la sorte. La Guishmer, Hatson. Je veux que tu aimes de la pluie, mais de la pluie qui nous montre que tu nous aimes. Que tu nous apprécies. Berakha Ndava. Une pluie qui porte la bénédiction et les dons d'Hachem. Yardou Ketiknan. Et enfin, la pluie a commencé à venir. D'accord ? Là, on fait dans le Nigun de Shema Koli. Hachem, il a répondu à Khonyam Agal, qui l'a écouté et qui l'a fait tomber la pluie. Maintenant. Yardou Ketiknan. Donc, la pluie est tombée, normalement, à Valma. Ah, regardez ce qui s'est passé. Hachiyatseou, Israël, Miroshalaim, les Arabes. Jusqu'à l'Israël a dû sortir. Il n'a pas vu d'Israël quitter à Hiroshalim. Il a dû quitter les rues d'Hiroshalim pour rentrer aux Arabes. Arabes, elle était plus haut. Le monde du temple était plus haut que le reste de Hiroshalim. C'est-à-dire que la pluie, elle tombait tellement, elle montait tellement, qu'il réussissait plus. Elle marchait dans les petits ruisseaux, rivières qui s'étaient forgées dans Hiroshalim, qui s'étaient tracées dans Hiroshalim. Hachiyatseou, Israël, Miroshalaim, les Arabes, mi-p'nehagechami, ma cause des pluies. Donc, Israël a dû rentrer à Arabes, parce que là-bas, c'est plus haut, donc la pluie, elle ne stagne pas. Du coup, ils ont venu, ils l'ont dit à Hiroshalim, « Kachem shiit palaltaleem shiirdou, kachit palal shi'il kholam. » S'il te plaît, Hiroshalim, continue, t'es te filote, mais cette fois-ci, tu fais le contraire. Aussi bien que tu as su prier pour que la pluie tombe, prie maintenant pour que la pluie s'arrête. Amaralim leur a répondu, « Hiroshalim shiit palaltaleem shiirdou, kachit palal shi'il kholam. » Allez donc voir si là, le rocher de Evenatoen, le rocher des réclamateurs, on va traduire, est-ce qu'il a fondu ? En fait, il y avait Hiroshalim, une pierre, sur laquelle, celui qui trouvait quelque chose, il montait, qui trouvait une trouvaille, il fallait faire la bise à Hiroshalim, il fallait la rendre, ils accrochaient pas des petits papiers comme on fait à notre époque, mais ils allaient là-bas avec une pierre, ils disaient, « J'ai trouvé une montre, j'ai trouvé un chapeau, et les gens venaient donner un siman, et ça, ça s'appelle le Evenatoen. » Et donc, il leur a dit, il leur a dit, « Allez donc voir si cette fameuse pierre, elle a fondu. » C'est-à-dire, la pierre, bien sûr, elle ne fond jamais avec la pluie. Et bien, de ce fait, il leur a dit, c'est une manière propre de leur dire, « Je ne peux pas prier pour que la pluie s'arrête. » Shalakhlo Shimon Manchatah. Maintenant, suite à cette histoire, on remarque que, on y a Meagel, il a prié Hachem, et a regardé avec deux choses, il a fait. Il s'est permis de jurer au nom d'Hachem qu'il ne sort pas de là, tant qu'Hachem ne l'exauce pas, et en plus de ça, il rétorque avec effronterie, « Je n'ai pas demandé comme ci, je n'ai pas demandé comme ça, et tu parles à ton copain, quoi. » Regardez, alors c'est ce que justement, Shalakhlo Shimon Manchatah, Shimon Manchatah, il lui a envoyé un émissaire pour lui dire, « Il m'allait Choniata, si ce n'était pas que toi, tu étais Choni, le grand sadique du Dor, eh bien, Gozarni Alechanidoui, j'aurais décrété sur toi qu'on te retranche, qu'on t'excommune. » Pourquoi ? Parce que c'est pas... Alors, il y a deux interprétations sur ça. C'est quoi cette histoire que tu te permets de jurer, et si Hachem ne va pas t'exaucer, alors tu as juré en vain, tu cours un risque. Soit, ce n'est pas une manière de prier Hachem, je ne lui ai pas demandé comme ci, je n'ai pas demandé comme ça, c'est pas comme ça qu'on s'adresse Hachem, on s'adresse Hachem avec humilité. « Valmaï, s'élérera, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Pourquoi ? Parce que finalement, tu n'as pas demandé comme il fallait, pour les deux raisons qu'on a dit, parce que tu jures et tout ça, et qu'est-ce que je constate ? « Shatamit chate lifna makom ve'o s'élérera et son rar » Je remarque que concrètement, toi tu es mit chate, mit chate c'est que tu es mit gagea, tu as quelqu'un qui a des gigouilles, qui l'anguille, tu l'anguilles Hachem, tu veux te rapprocher de lui, et Hachem il fait ta volonté, qui est ben chéou mit raté à vivre comme un fin enfant, qui fait capricieux en fait, devant son père qui lui dit « Allez papa, s'il te plaît, donne-moi, et quoi ? Et qu'est-ce qu'il va te faire ? » Bon c'est l'horreur, le père il fait sa volonté. « Allez, donc tu fais ce cas, je ne peux pas te faire. » C'est-à-dire, ce n'est pas une manière de prier Hachem, les gens ils vont prendre de toi à faire des erreurs, ils vont se mettre à jurer au nom d'Hachem qu'ils vont avoir la pluie, ils ne vont pas être exaucés, ils vont jurer en vain. C'est un mauvais exemple, mais malgré tout tu es un bon exemple, qu'est-ce que je peux faire ? Toi tu fais le capricieux devant Hachem, et Hachem il t'exauce. Donc qu'est-ce que je ne peux pas moi maintenant te mettre en idouille ? « Allezkha, t'es tous vos mères » C'est sur les gens comme toi que le passe-t-il dit « Que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a mis au monde de ta guêle s'exalte, qu'il y a un tzadik comme toi dans notre génération. » Et c'est tout pour aujourd'hui. « J'ai l'habitude de la Nath. » « Salaam, t'salaam, 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 t'salaam. »